la mère narcissique et sa fille partie 2 les attaques pourquoi est ce que la mère narcissique n'est pas sa fille pourquoi est ce que la mère narcissique attaque sa fille on a vu dans la vidéo précédente les différentes raisons pour lesquelles une mère narcissique n'aime pas sa fille cela se manifeste dans la manière dont elle traite celle ci d'un point de vue psychologique pour qu'elle se sente bien la narcissique doit toujours être à un niveau supérieur aux autres dans ce cas là dans sa tête elle a créé une compétition imaginaire dans laquelle elle doit toujours se placer au dessus de sa fille en quelque sorte elle doit toujours gagner pour qu'une mère narcissique se sentent bien sa fille doit être rabaissée à un niveau de valeur inférieur à elle l'exemple que j'avais utilisé dans la vidéo précédente et celui d'une fillette qui gagne un prix en mathématiques mais sa mère intervient en disant que c'est exclusivement grâce à elle que sa fille a gagné car c'est elle qui lui a appris à compter jusqu'à 10 la mère dans ce cas là dénigre totalement les efforts de sa fille à étudier studieusement en d'autres termes pour se sentir bien la mère narcissique doit rabaisser sa fille il y a différentes manières dont une telle mère va procéder certaines ne peuvent pas s'empêcher de rabaisser leurs filles verbalement derrière les portes fermées de la maison elles vont continuellement insulter leur enfant en utilisant des mots grossiers ou la traitant de prostituées paresseuse etc ou encore en lui disant qu'elle ne vaut rien l'enfant étant naturellement enclin à s'attacher à sa mère cette hostilité crée une telle confusion mentale qui n'est pas rare que les conséquences perdurent jusqu'à l'âge adulte prenons le cas de marjorie marjorie a 35 ans elle s'est toujours abstenue d'apprendre à conduire pourtant les occasions n'ont pas manqué le problème de marjorie est qu'elle a grandi dans une maison où sa mère ne cessait de lui répéter à quel point elle était stupide pourquoi sa mère disait-elle cela marjorie n'était pas capable de réussir une recette de cuisine dès la première tentative elle n'était pas capable de nettoyer la maison de faute en comble sans laisser une seule poussière derrière elle etc etc sa mère avait une liste d'activités impossible à réussir que marjorie devait exécuter sans la moindre faute autrement sa mère n'hésitez pas à la traiter de tous les noms et à l'appeler un échec grandissant avec l'ombre de la déception imbibée dans son esprit marjorie a été convaincue que non seulement elle ne valait rien mais qu'en plus elle n'achèverait jamais rien de valable dans sa vie donc cela ne valait même pas la peine de faire l'effort d'apprendre à conduire vous voyez à quel point ces mères malfaisantes peuvent négativement impacter la vie de leurs enfants même jusqu'à l'âge adulte la campagne de dénigrement est essentiellement celle où quelqu'un qui est narcissique ou qui a des traits narcissiques crée une histoire qui vous dépeint comme le mauvais personnage et eux et bien ils sont la pauvre victime impuissante pourquoi quelqu'un ferait ça essentiellement c'est parce que cette personne a un agenda un but contre vous pourquoi il se peut que vous ne soyez plus une bonne source d'approvisionnement narcissique et ses mères veulent que les autres personnes soient aussi fâchées contre vous qu'elles le sont si vous avez décidé de réussir votre vie et que vous ne les obéissez plus aux mots et à la lettre les mères narcissiques vont se sentir blessées elles vont être blessées parce qu'elles ne peuvent plus vous contrôler par conséquent elles vont chercher à se venger voyez le cas de chéla la mère de marjorie un jour marjorie à l'âge adulte a déclaré à sa mère qu'elle a rencontré un jeune homme bien il s'appelle pierre et il veut l'épouser au fond non seulement chéla est jalouse de sa fille mais en plus elle se rend compte qu'elle va perdre le contrôle de sa fille donc elle pense qu'elle doit stopper cette situation de toutes les façons possibles elle ne peut pas enfermer sa fille en prison ou l'envoyer dans un autre pays mais ce qu'elle peut faire c'est détruire sa réputation en s'assurant que pierre et connaissance des ragots qu'elle va énumérer contre sa propre fille c'est horrible pourquoi est ce qu'une mère ferait une chose pareille et bien une narcissique avant d'être une mère c'est avant tout une femme c'est une femme qui ne ressent pas d'empathie il lui est impossible d'avoir pitié de l'impact négatif que ses paroles et ses actions ont sur la vie des autres quand une personne ne peut pas ressentir de la pitié ou de l'empathie il n'y a pas de fin au mal que cette personne peut faire aux autres même si les victimes sont leurs propres enfants maintenant de quoi une personne comme chéla avait elle besoin dans sa relation avec sa fille marjorie était sa meilleure proie c'est à dire sa meilleure source d'approvisionnement narcissique je ferai une vidéo plus tard qui détaillera ce qu'est un approvisionnement narcissique marjorie étant naturellement une personne aimante obéissante et attentionné ce dont chéla avait besoin c'était le contrôle sa fille n'était à ses yeux qu'un objet qu'elle pouvait manipuler chéla la mère voulait être capable de faire ce qu'elle voulait pour que marjorie se comporte comme elle le voulait dans la maison chéla voulait créer un monde où personne ne la contredise ou la défie les narcissiques vient les narcissiques voient leurs familles comme un royaume où ils sont les rois et les règnes despotes leurs enfants sont des sujets dépourvus de personnalité et de conscience c'est ce sont des gens qu'ils sont là que pour les servir et non seulement ils sont là pour les servir mais en plus ils doivent les obéir aux doigts et à l'oeil c'était c'est essentiellement ce qu'est un narcissique ils se disent j'ai besoin que vous me montriez que je suis un humain parfait et si vous ne le faites pas et bien je vous abuserai donc parce que vous êtes une bonne source d'approvisionnement et que vous avez décidé de ne plus obéir à cette personne et bien ces narcissiques commencent à créer des histoires contre vous ces ragots sont souvent un mélange de mensonges et de vérité lorsque ces mères font cela dans leur esprit elles se sont déjà convaincu que vous êtes le problème elles ont créé l'histoire dans leur propre esprit et maintenant elles commencent à la diffuser dans le monde dans leur version des faits elles sont toujours la victime impuissante elles font tout ce qu'il faut dans cette relation et vous vous n'êtes tout simplement pas la personne la plus saine d'esprit vous faites ceci de mal vous faites cela de mal etc etc donc vraiment ce qu'elles font c'est qu'elles commencent à attaquer votre caractère et qui vous êtes en tant que personne beaucoup de ces choses peuvent être des histoires complètement fausses ou des choses qui sont complètement déformées d'une certaine manière pour dépendre ces mères comme étant des pauvres victimes innocentes et vous vous êtes le grand méchant loup parfois vous avez un trait de caractère qui vous distingue et qui vous rend unique la mère narcissique c'est qu'elle n'est pas cette personne c'est presque comme si elle vous en voulait d'être meilleur qu'elle prenez encore l'exemple de Sheila Sheila est tombée enceinte alors qu'elle n'avait que 18 ans ce n'était qu'une adolescente toutefois sa fille Marjorie quand elle a eu 18 ans elle n'était pas intéressée à courir après les garçons elle voulait devenir ingénieur dans les systèmes électroniques et créer des applications qui lui permettront de sortir de la pauvreté et dans sa tête plus tard elle aura des enfants mais seulement dans le cadre d'un mariage stable elle voulait pas que ses enfants grandissent la mère vit ici le père vit ici où ils savent qui est la mère mais savent pas qui est le père et puis à la pauvreté ils vivent dans un HLM ils vivent avec des allocs elle voulait pas ça la fille Marjorie a vu ce que ça faisait parce qu'elle a vécu ça avec sa mère elle a dit je veux pas si j'ai des enfants qui vivent le même horreur que moi j'ai vécu je veux une vie normale je veux épouser un homme normal et je veux que mes enfants soient heureux Sheila aurait pu avoir une vie similaire si elle avait été un peu plus patiente et n'avait pas ouvert ses jambes trop tôt au lieu de cela elle voit sa fille s'épanouir et bâtir la vie qu'elle aurait pu avoir au lieu d'être une mère fière de sa fille comme une mère normale non au lieu de cela Sheila est jalouse donc elle va faire tout pour saboter l'avenir de sa fille les attaques sont souvent verbales mais elles peuvent être émotionnelles j'ai une vidéo sur la négligence émotionnelle le lien est en bas c'est une c'est en grande partie de la jalousie parce que c'est en grande partie de l'insécurité de la part de la mère narcissique dans cette vidéo je me suis proposé de parler en particulier des attaques verbales mais il ya beaucoup d'autres manières dont les mères narcissiques attaquent leur leurs enfants malheureusement il y en a trop pour en parler juste dans une seule vidéo bon j'ai mentionné la négligence émotionnelle j'ai déjà une vidéo sur ça mais aussi les attaques physiques mental et même spirituel donc le fait est que souvent les mères narcissiques ne respectent pas les limites par exemple elles peuvent rentrer dans la chambre de leur fille et prendre ce qu'elle veut ou brille elles peuvent ouvrir les lettres elle peut c'est comme si leur fille n'avait pas d'intimité et c'était pas vraiment des humains c'est des robots en tout cas c'est comme ça qu'elles voient leurs enfants maintenant la chose la plus importante à savoir est comment gérer ces attaques et bien nous verrons cela dans la partie 3 de cette série merci d'avoir regardé cette vidéo merci beaucoup et j'espère que avant de partir vous allez vous abonner et si vous pouvez je vous prie de partager cette vidéo dans vos réseaux facebook ou dans vos autres médias comme ça si une personne a besoin d'entendre ces mots et bien il pourra les écouter merci encore et à bientôt merci 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 merci